Voilà comment la ministre de la Transition écologique présente cette semaine la polémique sur la généralisation des menus sans viande dans les cantines scolaires de Lyon. Question pratique en temps de contraintes sanitaires selon le maire écologiste de la ville. Mais la suppression de la viande pour le repas de midi des enfants réveille le débat sur le végétarisme. Tendance croissante chez les jeunes générations, même si en l'occurrence les enfants lyonnais auront quand même droit aux poissons. Enfants et jeunes, tous végétariens, demain et si oui, à quel prix ? Vos questions 0145 24 7000 et sur l'application France Inter pour en parler avec nous, pour y répondre aujourd'hui, le nutritionniste Arnaud Coccol. Bonjour. Bonjour à vous. Alors dans le débat sur les cantines lyonnaises, le ministre de l'Agriculture dit, je cite, qu'il faut manger de la viande pour bien grandir. Est-ce que c'est vrai ? Non, complètement faux. On n'est pas obligé de manger de la viande pour bien grandir. Donc on peut manger le poisson, on peut manger les oeufs, on peut manger des légumineuses, des céréales. Donc il y a un panel alimentaire assez large qui permet de bien grandir. Donc non, c'est une hérésie de dire cela. Pas de danger à supprimer la viande des menus des enfants ? Aucun danger. Donc je pense, je rejoins quand même les propos de Barbara Pompoli. Je pense que c'est un débat préhistorique. Alors 12% des 18 à 23 ans sont végétariens. D'après France Agrimaire, ils ne sont pas en danger. Ça vous le dites, il y a quand même un risque de carence ? Alors les risques de carence existent dans la population végétalienne. Parce qu'on sait qu'on doit les supplémenter en vitamine B12. On explique végétalienne ? Végétalienne, c'est que des végétaux. Donc vous n'avez plus de poissons, plus d'oeufs, plus de produits laitiers, plus de viande évidemment. Donc il n'y a que des végétaux dans votre portion alimentaire quotidienne. Avec des légumineuses, des fruits, des fruits secs, etc. Donc là, il peut y avoir des carences en fer, surtout chez les jeunes, les adolescentes. Il peut y avoir également des carences en vitamine B12. C'est pour ça que les végétaliens savent très bien qu'il faut se supplémenter en vitamine B12. Mais je pense que chez les enfants, le débat n'est pas de mettre que des végétaux à la cantine scolaire. C'est peut-être d'élargir un petit peu la curiosité alimentaire et faire en sorte qu'il y ait autre chose que de la viande. Mais ne pas faire également des guerres de tranchées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer le camp des carnés contre le camp des pêcheurs et le camp des légumineuses. Ça serait aberrant et contre-productif. Préhistorique. Oui, ça serait préhistorique. Je pense que la curiosité alimentaire doit être offerte aux enfants et leur faire découvrir d'autres cultures. Donc on peut très bien imaginer un chili sincarné. Un chili sans viande. Voilà, on peut très bien imaginer un couscous végétarien. On peut très bien imaginer l'introduction d'algues. Pourquoi pas ? Parce que les Japonais, on consomme des algues. Pourquoi pas, nous qui sommes producteurs d'algues en Bretagne et en Corse, pourquoi pas également amplifier cette consommation et en introduisant parce que c'est une source de protéines peu coûteuse. Donc c'est vrai que pour manger équilibré, on n'est pas obligé de manger de la viande qui coûte quand même énormément cher. Donc si vous prenez de la viande, c'est peut-être moins souvent, mais de meilleure qualité. Alors il y a peut-être viande et viande. Question de Patrice dans la meuse qui nous appelle au standard de France Inter. Oui, bonjour. Bonjour Patrice. Votre question au docteur Coccol. Eh bien on sait que les viandes rouges apportent des protéines, mais sont aussi porteuses d'éléments, voire de toxines indésirables. Je me demande s'il ne faudrait pas distinguer différents types de viande et favoriser une alternance protéines animales, saines et protéines végétales. D'autant plus que le sujet de la consommation de viande fait polémique. On sait qu'il faut drastiquement diminuer la consommation de viande en regard des nécessités environnementales impérieuses. S'il ne faut pas céder face au lobby de la FNSEA, je pense qu'il est important aussi d'envisager des aides substantielles aux éleveurs qui font un travail difficile et qui se reconvertiront vers des productions végétales de qualité. Alors Patrice accuse le lobby des agriculteurs, en tout cas Arnaud Coccol, est-ce qu'effectivement il faut distinguer les différents types de viande et peut-être manger un peu moins de viande mais une meilleure viande ? Moi je suis entièrement partisan de ça, je pense, moi je fais partie des flexitariens. Flexitariens c'est des gens qui ont une certaine souplesse alimentaire et c'est à peu près 20% des français, voire même un peu plus, 40% excusez-moi, 40% des français. Donc être flexitarien c'est manger moins souvent de la viande, de meilleure qualité, faire attention à l'éthique, le respect de l'animal, faire attention à la traçabilité, c'est un petit peu ça. On doit être curieux un petit peu de ce qu'on mange dans notre assiette. Et c'est très important parce que si vous mangez mal, vous allez impacter négativement votre organisme. Le microbiote, nos fameuses bactéries qui pullulent dans notre tube digestif vont être extrêmement sensibles à la qualité de ce que vous recevez. Donc si vous voulez développer des maladies chroniques, dégénératives au fil du temps, comme des cancers, le diabète, etc. Dans ce cas-là, il faut aller vers la junk food ou vers les aliments ultra transformés. Si par contre vous voulez prendre soin de vous, il faut aller vers du qualitatif et le qualitatif malheureusement coûte plus cher. Il faut y mettre le prix. Il faut y mettre le prix. Et c'est vrai qu'on peut regretter que les familles les plus modestes en France sont les plus grosses consommatrices de viande. Et toutes les populations mondiales qui changent de statut et qui progressent au niveau économique vont aller vers la viande. Donc je pense qu'il y a vraiment une éthique à réintroduire et une éducation en tout cas. Et c'est pour ça que dans les cantines scolaires, l'éducation ça commence par là. C'est-à-dire éduquer les enfants à la curiosité et leur raconter les histoires aussi. Je pense que moi et mes patients, je leur raconte des histoires de temps en temps et c'est comme ça qu'ils aient d'air mieux. Et Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, je voulais vous faire rebondir là-dessus parce que c'est justement la question financière. Il dit que supprimer la viande à midi, ça désavantage aussi les familles modestes parce qu'elles ne mangent pas forcément de la viande le soir à la maison. Ça, d'après ce que vous dites, c'est faux en fait. Oui, on peut manger équilibré sans viande. Donc c'est vrai qu'introduire de temps en temps de la viande, oui, il n'y a aucun problème. Mais il faut arrêter d'opposer en fait des catégories de gens en leur disant qu'il faut absolument que vous mangez de la viande pour être équilibré. Donc la cantine scolaire, oui, de la viande de temps en temps, du poisson de bonne qualité en pêche durable de temps en temps, des œufs avec des poules élevées en plein air et non pas des poussins qui ont été écrabouillés, etc. Après des légumineuses, également, on regarde d'où ça vient. C'est-à-dire pas à l'autre bout du monde et pas en déforestant aussi avec notre soja les forêts amazoniennes. Vous voyez, donc il faut un petit peu se poser des questions parce que là, actuellement, en 2021, c'est vrai qu'il faut réfléchir autrement notre alimentation parce que ça nous impacte. Je dis que l'écosystème que nous avons en nous est impacté actuellement négativement par tous ces perturbateurs endocriniens, la pollution, etc. Et donc, il faut revenir vers plus d'éthique alimentaire. Arnaud Coccol, on peut se demander aussi à partir de quel âge, en fait, on peut être végétarien ou flexitarien. Parce qu'on a une question de Margot sur l'application France Inter qui dit « J'ai depuis longtemps diminué ma consommation de viande, on n'en mange plus midi et soir. Ma fille de bientôt 6 ans souhaiterait ne plus en manger du tout. » Je la comprends, mais je ne sais pas si c'est dangereux pour elle. Non, ce n'est absolument pas dangereux pour sa fille. Il faut simplement demander pourquoi elle veut quitter ça. Moi, je fais attention aux adolescentes, parce qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui, sous prétexte d'éthique, de respect de la cause animale, etc., commencent à dire « j'enlève la viande » et qui, petit à petit, vont verser vers des troubles qui peuvent être anorexiques. C'est-à-dire qu'à la limite, elles ne mangent plus rien. Parce que l'idéal minceur, malheureusement, progresse énormément chez les adolescentes. Donc, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il y a une désociabilisation ? Est-ce qu'il y a une déstructuration de la prise alimentaire au sein de la famille ? Posez-vous la question. Est-ce que nous mangerons encore demain ensemble ? C'était le sous-titre d'un livre de Claude Fischler, le sociologue, il y a quelques années. Et la question se pose actuellement. Est-ce que nous mangeons encore ensemble ? Et je pense que le partage alimentaire, pour nous comprendre, pour arrêter de nous opposer les uns et les autres, c'est de faire en sorte que, comme dans les bouquins d'Astérix, à la fin, on soit autour de la table, autour d'un banquet et qu'on partage. Et vous voyez, ce partage alimentaire, actuellement, est en train d'être battu en brèche parce qu'on est en train de faire des querelles d'église ou de chapelle pour nous opposer les uns et les autres. Donc, il faut vraiment qu'on retrouve le plaisir d'être ensemble et de manger ensemble. Alors, partager, manger ensemble, mais manger quoi ? Parce que Margot dit aussi, je n'ai pas beaucoup d'imagination et pas de temps pour cuisiner. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Oui, alors, moi, je pense que maintenant, avec la crise de la Covid, on voit que les magasins de proximité, on le vend en poupe. Et il y a des traiteurs, etc., qui vous proposent des offres. Moi-même, je n'aime pas cuisiner parce que, bon, je suis comme ça. J'ai des boîtes nutritionnistes, je n'aime pas cuisiner. Mais il y a des aides maintenant. Et c'est facile avec des robots ménagers, etc., de faire de l'alimentation plus rapide. Il y a des surgelés, il y a des boîtes de conserve, etc. Donc, il y a des aides qui nous sont proposées quand même. Mais on n'est pas obligé de manger de l'alimentation ultra-transformée à tout bout de champ. Que vous en preniez une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais pas régulièrement. Il y a une question de François qui nous appelle d'à côté de Lyon, au Standard de France Inter. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous avez une question pour le docteur Coccol. Oui, je vous remercie de prendre ma question. En fait, vous avez partiellement répondu à ma question. C'était plus sur le vocabulaire, donc savoir les différents régimes alimentaires, comment on est distingué entre les personnes qui mangent de la viande à tous les repas, comme moi quand j'étais jeune, les véganes, les flexitariens dont vous avez parlé, les végétariens, puisque comme vous l'avez dit, la polémique dans les écoles de Lyon, en fait, on parle de menu végétarien alors qu'en fait, les enfants ont du poisson et des oeufs. Donc, si vous pouviez clarifier tout ça, s'il vous plaît. Oui, merci François pour cette question. Vous avez raison, parce que ce n'est pas des menus végétariens qui sont proposés aux enfants, parce qu'on garde le poisson et on garde les oeufs. Donc, les végétariens, généralement, ne mangent pas de poisson et ne mangent pas de viande. Donc, ils peuvent garder les oeufs, ils peuvent garder les produits haitiers, ce qu'on appelle exactement des oeufs lacto-végétariens. Mais il faut savoir que la définition du végétarisme est très curieuse en France, parce que quand vous faites des enquêtes d'opinion, vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes végétarien ? La réponse va être oui. Et quand vous l'interrogez, en fait, il mange de la viande une fois au moins par semaine. Donc, pour lui, être végétarien, parfois, c'est ne pas manger de la viande plus qu'une fois ou deux fois par semaine. Et ça, en réalité, c'est flexitarien. Oui, c'est plutôt flexitarien. C'est ma définition. Et après, les véganes, c'est des gens qui ne mangent plus aucun produit animal et qui ne vont plus porter également quoi que ce soit d'animal. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ceinture en cuir, il n'y a pas de chaussures en cuir, etc. Et qui ne vont pas voir, qui ont milité pendant longtemps aussi contre les cirques qui employaient des animaux, etc. Donc, ou les zoos, ou les parcs aquatiques également. Donc, ça, les véganes, c'est très petit en population en France. C'est à peu près 0,5% de la population française. Et les végétariens, on est de l'ordre de 3% à peu près de la population française. Alors, pour rester équilibré, par quoi remplacer la viande ? On a une question de Paul au Standard de France Inter. Bonjour, Paul. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous poser une petite question. Alors, déjà, premièrement, quelle était la différence entre flexitarien et omnivore ? Et deuxièmement... On l'a un petit peu expliqué, déjà. Allez-y, je vous en prie. On l'a un petit peu expliqué. La suite de votre question, Paul, c'est vous, mais pardon. Oui, donc, je vais vous parler des produits transformés. Donc, des produits destinés à une alimentation végétarienne qui sont transformés. Donc, avec beaucoup d'additifs. Si on se passe de ces produits-là pour donner à nos enfants une alimentation saine dans les cantines, quel serait le coût supplémentaire en main-d'œuvre pour préparer tous ces produits à base d'ingrédients frais ? Merci, Paul. Arnaud Coccol, alors, est-ce qu'un produit végétarien, c'est forcément un produit de qualité ? Et effectivement, quel coût supplémentaire en main-d'œuvre ? Alors, ce n'est pas forcément les produits de qualité, malheureusement, parce qu'il y a des produits, comme les produits bio, les produits végétariens peuvent être de mauvaise qualité. Vous avez, par exemple, des steaks de soja. Parfois, c'est absolument catastrophique, la composition qu'ils peuvent avoir. Donc, il faut regarder. Il faut regarder, est-ce qu'il y a des émulsifiants ? Par exemple, les émulsifiants sont un vrai poison pour notre tube digestif et notre microbiote dont je parlais précédemment, parce que ça peut être responsable d'inflammation. Et en période de Covid, par exemple, il faut éviter tout ce qui est pro-inflammatoire. Donc, il y a des aliments qui peuvent nous enflammer dans le sang. Donc, est-ce que c'est un surcoût ? Moi, je pense qu'il faut mettre le prix, malheureusement. Donc, c'est possiblement plus cher qu'un régime avec de la viande, en tout cas ? Alors, un steak de soja, c'est moins cher qu'un steak qu'une bavette. Ça, oui. Je pense qu'il faut faire attention aux aliments ultra transformés, parce que quand vous regardez le prix au kilo, ça peut être beaucoup plus cher. Donc, quand vous allez dans les magasins, les grandes surfaces, faites attention un petit peu aux produits que vous achetez, qui peuvent être malheureusement plus chers au kilo. Donc, ce qui coûte cher, c'est la manufacturation, etc. Donc, il faut faire attention. Moi, je reviens aux boîtes de conserve, par exemple, les légumineuses, etc., qui peuvent ne pas être chères. Oui, il faut revenir vers ces aliments traditionnels qui ne sont pas du tout onéreux. Et en termes de goût, parce qu'on pense végétarien, parfois on pense un peu tofu, pas beaucoup de goût, c'est pide. Moi, je viens de faire un bouquin avec Isabelle de Vosgelas, que je vous recommande chez Albin Michel. Je fais une autopromotion comme ça. J'allais en parler tout à l'heure. Végétarien sans carence. Et dedans, il y a des recettes, justement, qu'Isabelle de Vosgelas a mises en place et qui sont tout à fait goûtues. Donc, vous pouvez avoir des curiosités. Par exemple, les Japonais utilisent des pâtes de blé laidon, qui est extrêmement savoureux. Donc, vous pouvez mélanger ça avec des algues, vous pouvez mélanger avec du gingembre, du curcuma, etc. Donc, il y a une curiosité à l'heure de la mondialisation actuellement. Il y a moyen de mondialiser notre assiette, mais sans passer par l'alimentation ultra transformée, qui est un piège. Et est-ce qu'on ne met pas en danger, Arnaud Cocole, un certain patrimoine français ? Je pense à ce chef de l'Elysée qui s'en va et dont la spécialité était le pâté en croûte. Je ne pense pas. La France est un pays multi-ethnique et c'est un pays qui a toujours eu des brassages de cultures culinaires vraiment variables. Il y a quelques années, le premier plat favori des Français, c'était la bavette. Pas la bavette, la blanquette de veau. La blanquette de veau, c'est celui d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, figurez-vous. Oui, ensuite, ça a été le couscous et maintenant, c'est le hamburger. Vous voyez, donc on évolue. Il y a toujours de la viande. Voilà, mais il y a moyen de manger des hamburgers tout à fait équilibrés et pas forcément avec de la viande. D'ailleurs, on peut faire des hamburgers véganes. Donc, il y a une curiosité en France qui, à mon avis, fait que c'est la richesse de notre patrimoine qui persiste. C'est-à-dire cette curiosité que nous avons, il faut savoir la garder et je pense que les grands chefs cuisinés savent faire des métissages un petit peu de différentes cultures culinaires. Réponse extrêmement rapide à un auditeur parce que notre temps se termine. Alain demande sur l'application France Inter jusqu'à combien d'oeufs on peut manger par semaine ? Alors, l'idée fausse, c'est de penser que ça fait monter le cholestérol. On pensait ça dans les années 60-70. Donc, une dizaine d'oeufs par semaine, il n'y a pas de danger. Arnaud Coccol, merci beaucoup. Nutritionniste, auteur notamment de Végétariens sans carence. Chez Elbin Michel, merci d'être venu sur France Inter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !